bonjour blogbultchain aujourd'hui va vous présenter le token stablecoin gho alors gho c'est le stablecoin officiel de la plateforme aav gho a lancé donc sa plateforme est disponible en testnet avant que vous puissiez vouliez l'utiliser donc en mainnet avec de l'argent en vrai vous pouvez l'utiliser avec des faux tokens en fait et donc pour ce faire vous avez besoin de deux choses déjà de vous rejoindre donc au site internet gho.xyz et vous avez besoin de metamask ici en haut à droite vous auriez besoin vous allez avoir besoin aussi donc de tokens que vous allez utiliser qui sont des tokens de test actuellement gho est en test net sur le token ethereum en version c'est polia donc ce sont des des eth de test sont pas des vrais eth nous allons faire donc le nécessaire donc en gros vous devez aller sur metamask donc si vous n'avez pas metamask vous allez donc sur google vous tapez metamask en anglais d'accord et vous allez tomber sur ce site là vérifiez bien que le site internet affiche donc une url sécurisé c'est à dire https et que vous avez le cadenas ici d'accord et donc vous pouvez télécharger ici donc metamask et vous allez la voir ici en haut à droite ça c'est la première chose à faire suite vous devez vous fournir donc du c'est polia c'est polia on va toujours faire pareil sur google google est en amie et nous allons donc aller sur c'est polia donc on va marquer et il est proposé donc de pouvoir vous fournir du c'est polia de deux dix de deux façons différentes vous pouvez aller soit sur alchimie alchimie va vous proposer donc de vous fournir du c'est polia gratuitement vous pouvez aussi miner du c'est polia sur votre navigateur donc vous avez c'est polia donc c'est pk 910 de qui fait ça c'est ça doit être en allemagne que c'est fait et donc c'est polia ici c'est un faux c'est un robinet ça vous envoie des photos comme que vous allez donc fournir sur votre adresse metamask vous cochez ici pour dire que vous êtes pas un robot sur metamask ici je vais vous faire voir sur mon metamask vous avez donc une adresse donc et sur le réseau c'est polia c'est mieux et donc sur le réseau c'est polia ici vous avez sur votre compte ici une petite adresse ici donc vous la copiez vous la mettez ici vous la collez vous cliquez comme quoi vous n'êtes pas un robot et vous tapez start mining ici et donc du coup ça va générer vous le laissez tourner ça va vous générer du c'est polia donc et ça va vous les envoyer une fois que ça sera fini cliquer sur le bouton rouge ici il sera rouge mais cliquer sur stop mining et vous devriez vous devriez avoir une fenêtre qui s'ouvre pour vous dire combien de c'est polia vous allez recevoir et vous aurez l'explorer qui va s'afficher pour vous prouver que les c'est polia ont bien été envoyés sinon vous allez sur l'alchémie vous faites un sign up vous créez un compte et en fait c'est polia est un test net et ils vont vous en fournir je crois qu'ils vous en fournis 0,5 par jour voilà et ça sera la même façon de la même manière vous irez sur votre metamask vous cliquez sur donc votre adresse de compte pour la copier vous fondissez alchémie sur le formulaire qu'ils vont une fois vous êtes inscrits votre adresse de portefeuille et vous enverrez du c'est polia voilà c'est très très simple donc voilà les deux manières d'accéder au c'est polia vous allez sur chimie ou alors vous allez sur donc c'est polia tiré fausset pk910.de voilà ça c'est fait une fois que vous avez vos c'est polia on va revenir sur gho et gho donc le stablecoin du protocole aav il faut savoir que aav c'est un protocole de lending c'est à dire d'emprunt le plus performant actuellement dans le milieu de la crypto monnaie on fait on n'a pas fait mieux c'est un protocole qui a jamais été hacké il ya sûrement eu des tentatives donc c'est vraiment du lourd on a des développeurs et des ingénieurs qui travaillent dessus qui sont des chevronnés de la de du codage de la blockchain et de son concept donc avait gros vous prête des tokens et vous pouvez les faire travailler dans des pools pour gagner des récompenses donc en gros c'est une banque quoi qui vous qui vous prête donc de l'argent sans vous demander je ne serais ce que combien de papiers et tout ça voilà bref et donc avait l'ingénieuse idée de lancer son propre stable coin au vu de ce qui s'est passé sur le marché c'était pas forcément une mauvaise idée de faire ça et donc donc gho le propose en testnet et donc nous c'est ce qu'on va faire ici en haut à droite et on va lancer le testnet donc voici la plateforme donc c'est la plateforme à av elle vous demande donc de vous connecter donc directement ici avec un wallet donc vous avez plusieurs wallets vous pouvez le connecter sur depuis votre mobile la plateforme est disponible depuis votre mobile vous avez donc le coin de base wallet torus frame nous on va cliquer sur browser wallet et on va se connecter en fait browser wallet c'est pour le wallet de votre navigateur et donc vous allez pouvoir donc en fait utiliser le tableau de bord donc on a un tableau de bord ici donc il représente en fait les sources ce que vous avez en disponibilité c'est à dire on a du DAI, de l'USDC, du AAV, du LINK et de l'ETH on a cinq tokens qui sont sur la plateforme en testnet voilà c'est très très intéressant on peut les retirer on peut les fournir alors moi au début j'avais rien c'est à dire qu'au début ce que je vous conseille de faire c'est d'aller clairement sur FOSET et ici vous allez cliquer sur le bouton pour avoir du DAI ou du USDC ou de l'AV ou du free LINK vous allez directement donc demander par exemple je vais demander à avoir du DAI d'accord donc je vais demander le montant maximum donc je vais avoir 10 000 DAI c'est à dire l'équivalent de 10 000 euros et donc on va me demander une transaction pour ça donc une transaction qui va me goûter du CEPOLIA c'est à dire de l'ETH de testnet et donc cet ETH il y a donc un frais à payer d'accord et il suffit simplement de valider confirmer que je vous viens de 10 000 DAI et il me prend 0,0006 CEPOLIA ETH c'est pour ça que je vous dis au début c'est très important de vous fournir d'abord les CEPOLIA ETH sur votre portefeuille metamask le portefeuille metamask s'installe comme une extension sur un navigateur il n'y a rien de plus compliqué que ça donc ça peut être long comme ça peut durer ça peut durer ça peut durer très ça peut être très très court voilà donc ça y est c'est fait donc j'ai bien dix mille DAI qui ont été ajoutés on va voir ça sur mon tableau de bord d'accord et effectivement donc en termes de DAI ici je vais aller voir donc ce que je vais faire c'est que je vais fournir j'ai bien reçu mes dix mille on va faire un test vous voyez par exemple vous voyez le link là j'en ai 950 et donc je vais retourner sur fcette ok on va aller donc là vous le voyez pas mais on va aller sur link je vais en demander 950 alors vous voyez 1000 link d'accord je vais les valider je vais demander une transaction avec mes ETH CEPOLIA que j'ai récupéré depuis mes conseils préférés et je confirme donc ça dure un certain temps ça mouline un peu ce qui est intéressant dans tout ça c'est qu'on arrive quand même à avoir la possibilité d'avoir des tokens de test pour tester une plateforme qui je pense marche très bien quand il arrive et donc du coup ça nous permet avant d'aller avec des vrais tokens des vrais ETH parce que ça coûte quand même assez cher du ETH de tester la plateforme voir en quoi aujourd'hui elle est disponible qu'est ce qu'elle propose quoi on va retourner sur le tableau de bord et vous verrez voilà en link j'ai bien reçu mes links vous voyez tout à l'heure j'en avais 950 et là j'en ai 1950 donc ce que je vais faire c'est fournir donc au protocole d'emprunt je vais fournir du du link par exemple vu que j'en ai 1950 je vais en rajouter 1000 histoire de boah ça fait beaucoup allez 250 et donc je vais approuver donc sur le formulaire qui est là j'ai un petit bouton qui me dit approuver continue donc j'approuve ça toujours pareil chaque donc chaque mouvement qu'on fait via la blockchain réclame donc une signature en premier et ensuite une transaction donc on a deux deux boutons à cliquer on doit confirmer pas via une signature là il n'y a pas de frais quand on fait une signature par contre quand on demande à inscrire ça dans l'explorer ça soit inscrit dans la blockchain là effectivement ça demande des frais c'est polia alors les frais ils varient le soir sont assez cher généralement et le matin c'est c'est là où c'est le plus faible tout simplement parce que personne n'est sur le marché entre la nuit et le jour en fonction des décalages horaires les transactions coûtent moins cher voilà donc la confirmation vient de se faire ça mouline un peu il doit y avoir un peu de monde ce soir et voilà donc j'ai bien donc mes links qui ont été fournis ici donc dans la liquidité et c'est parti quoi donc on a bien donc du link qui est donc déplacé dans la liquidité voilà donc on peut ici donc ça c'est mes ressources ok et je peux les retirer aussi donc par exemple là j'ai envie de retirer du link je peux très bien retirer du link ce qui est important c'est de tester le maximum d'options disponibles sur la plateforme donc je vais en retirer 150 et toujours pareil ça va me demander donc de faire une signature et ensuite de prendre des frais sur mon portefeuille c'est polia et voilà la transaction en train de passer sur la blockchain elle va s'inscrire à tout jamais c'est immuable on peut pas le modifier et on peut pas le supprimer et du coup c'est pour ça que ça met un peu de temps mais c'est quand même assez rapide voilà la confirmation de la transaction est faite et donc je viens de retirer 150 links qui vont être retirés de mon tableau de bord voilà j'ai 250 tout à l'heure j'en avais 400 ce que je peux faire aussi donc c'est me faire rembourser donc donc me faire rembourser de mon emprunt on va demander un remboursement donc de mon emprunt sur du gho fait ça je vais mettre le maximum sur le remboursement j'approuve ok toujours pas pareil ça a demandé une transaction aussi d'abord une signature puisque c'est la première fois que je fais donc que je demande un remboursement et je trouve on me demande de cliquer sur rembourser et je rembourse je me fais rembourser et je vais y gagner donc des gho en échange voilà et ça passe directement ce que je vous conseille c'est d'aller tester cette plateforme d'utiliser le faucet de vous fournir du c polia sur votre portefeuille metamask on sait jamais il pourrait y avoir un airdrop d'un nft un airdrop de gho justement pour ceux qui veulent tenter l'expérience et tester leur plateforme je pense qu'on peut être en tout cas ça permet d'avoir une expérience mais aussi on peut être récompensé on sait jamais c'est pas c'est pas confirmé je n'en sais rien c'est important de de participer au mouvement donc par exemple là je vais vous faire voir on va staker une dizaine de aav et je vais approuver la transaction et j'ai rien de rajouter dix aav donc pour staker le token aav et j'ai plus qu'à cliquer sur staker cette fois ci pour qu'ils me prennent du c polia transaction formidable ça marche très bien il n'y a pas de message d'erreur c'est fluide ça prend en compte le testnet c polia il n'y en a pas beaucoup sont encore tous en go early c'est vraiment vraiment très très bien fait ça m'étonne pas de a et parce que il ya une très bonne équipe et vous avez ensuite bon ben là on peut voir les marchés qui sont diffus voilà on a donc le dae et l'usdc et donc le fausset ici puis vous pouvez aussi poser des questions voir ce qui se passe exactement on vous avez la documentation des développeurs le discord leur github pour voir le code de cette plateforme et puis vous pouvez via donc le système de fiat mais bon là c'est un testnet donc je pense que ça ça ne marche pas donc ils ont prévu de pouvoir acheter les tokens directement via votre cartoum et tout ça en décentralisé donc là on est sûr et des roms ghe c'est polia market en version 3 d'accord vous avez des versions c'est polia on a la version go early aussi vous aurez pu faire ça sur go early les choses soient bien claires et voilà la petite présentation de l'avé j'aime beaucoup ce qu'ils sont fait la présentation du fantôme et c'est surtout le protocole l'innovation donc on est sur un protocole qui va qui a décidé de prendre son propre stable coin et de le colita colita réaliser au travers d'une multitude de tokens je pense qu'il aura pratiquement tous les tokens et ça c'est une très bonne nouvelle je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo vous pouvez lâcher un pouce et vous abonner et laisser même un commentaire et je vous dis à bientôt pour un prochain projet